Le CESE a décidé de travailler sur ce sujet suite à cinq pétitions qui ont traité de ce sujet des personnes sans domicile et qui ont recueilli plus de 800 000 signatures. C'est un sujet sur lequel le CESE a beaucoup travaillé, la pauvreté, et donc nous nous inscrivons dans la lignée des travaux du CESE. D'abord c'est un constat, cette situation elle reste toujours aussi importante dans notre pays. 140 000 personnes qui aujourd'hui vivent dans la rue en 2018, une situation qui au fond ne s'améliore pas et j'ai même envie de dire qui se dégrade à travers notamment une évolution du profil des personnes qui sont aujourd'hui dans la rue. Beaucoup plus de femmes, beaucoup plus de jeunes, de plus en plus de familles qui sont également concernées par les situations de vie dans la rue. Cette situation au fond elle est objectivée par une enquête qui a été faite en 2012, c'est-à-dire que les données qui sont aujourd'hui les nôtres en 2018 ne sont pas aujourd'hui actualisées et c'est une des raisons pour lesquelles avec les membres de la commission, le CESE préconise le fait qu'une enquête soit diligentée pour pouvoir avoir une vision beaucoup plus précise aujourd'hui de la situation et du nombre des personnes qui vivent dans la rue. Trois axes importants, le logement, l'accompagnement et le traitement de l'urgence. Et pour chacun on a essayé d'avoir les préconisations qui nous semblaient les plus concrètes. Sur cette question de l'accompagnement, ce que nous avons vraiment compris en entendant les témoignages, c'est qu'il ne fallait laisser personne sans accompagnement. Donc zéro personne sans accompagnement. Ça c'est très important et elles peuvent être accompagnées par des équipes citoyennes parce que les citoyens et les citoyennes de ce pays se mobilisent énormément, ont énormément d'initiatives et donc ces réseaux sont capables d'accompagner ces personnes. Il faut également créer plus de premières marches, toutes premières simples vers l'insertion pour les personnes qui vivent dans la rue. Et puis il y a également un sujet qui a été traité par une pétition qui est celui des dispositifs anti-SDF qui se développent dans beaucoup de villes et nous voulons nous préconiser au contraire une ville inclusive, prohiber ces dispositifs et les démonter quand vraiment ils portent atteinte à la dignité des personnes. En complément du premier axe sur l'accompagnement, il est nécessaire de pouvoir répondre à l'urgence. À l'urgence que vivent les personnes qui vivent dans la rue. Au fond trois pistes sont évoquées dans la vie. La première piste vise à être sur une prise en charge beaucoup plus forte des femmes et des jeunes et notamment en adaptant les lieux d'hébergement d'urgence, les haltes de jour mais aussi de nuit. Le deuxième axe c'est de faciliter l'accès au droit. L'accès au droit est important notamment sur l'accès au droit aux soins et c'est la raison pour laquelle nous demandons à ce que les dispositifs, je pense aux permanences d'accès aux soins de santé mais aussi aux équipes mobiles de psychiatrie et précarité soient davantage renforcées. Enfin le dernier axe c'est de renforcer les dispositifs de domiciliation. Faire en sorte que les personnes qui vivent dans la rue puissent disposer d'une adresse. La domiciliation aujourd'hui est un axe extrêmement important pour faciliter l'accès au droit. Il y a énormément au fond de renforts à faire pour que ces dispositifs soient davantage renforcés notamment par l'Etat mais aussi par les CCAS. L'accompagnement, l'urgence c'est important mais sans logement les personnes ne peuvent rien faire. Or tout le système est embolisé donc notre première préconisation sur le logement c'est effectivement de construire ou d'aménager beaucoup plus de logements à un loyer très accessible pour les personnes qui ont des tout petits moyens. Les personnes en hébergement doivent pouvoir accéder à ces loyers très modérés et cette mobilité des personnes vers un logement permettra aux personnes dans la rue d'être accueillies dans les haltes et dans les systèmes d'hébergement. C'est très important. Et puis bien sûr il faut faciliter l'intermédiation locative auprès des bailleurs publics comme des bailleurs privés. La simplifier pour faire en sorte qu'il y ait plus de logements disponibles. Et puis enfin le traitement des expulsions. Nous préconisons la création d'un numéro vert accessible aux propriétaires comme aux locataires de façon à ce que dès le premier mois de retard de loyer on puisse agir et mettre en oeuvre les dispositifs qui existent pour aider les personnes en difficulté. La vie du CESE vise à marquer l'importance des situations des personnes qui vivent dans la rue et au fond à travers les trois axes l'accompagnement la réponse de l'urgence mais aussi le faire le fait d'indiquer que le logement est d'abord une priorité le CESE souhaitait contribuer à travers cet avis à ce que au fond la réponse urgente soit apportée dans notre pays aux personnes qui sont confrontées à ces qui vivent dans la rue. C'est l'affaire de tous. C'est l'affaire bien sûr des pouvoirs publics c'est l'affaire des travailleurs sociaux qui font un travail extraordinaire c'est l'affaire des acteurs associatifs qui sont mobilisés pour faire vivre les solidarités auprès des personnes qui sont dans la rue mais c'est aussi l'affaire de chacun d'entre nous les citoyens pour faire en sorte que le regard sur les personnes qui vivent dans la rue puisse changer. Cet avis est donc une contribution qui se prolongera à travers un nouvel avis portant plus globalement sur les enjeux de la grande pauvreté et qui sera présenté en juin prochain.